bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va pas parler de photos on va parler d'audio chose qui n'a absolument rien à voir mais voilà ça fait maintenant un an et demi que je fais des vidéos et après des débuts un petit peu laborieux on va pas se mentir bah j'essaye au fur et à mesure de m'améliorer alors bien sûr quand on part de zéro comme moi forcément ça va demander quelques petits investissements que ce soit bien entendu au niveau de la vidéo ou aussi au niveau du pc pour faire un montage un petit peu plus dynamique et enfin dernier point très important ça reste quand même la qualité du son mais tout ça forcément ça un coup et puis surtout quand comme moi vous faites de très mauvais investissements je fais référence à ce micro là qui est une vraie merde sans nom qui me sert de déco aujourd'hui c'est magnifique et bien aujourd'hui j'ai décidé d'investir dans un système de micro sans fil alors non ce n'est pas le système sans fil de chez rod le wireless go qui coûte quand même 200 euros et je n'ai pas 200 euros à mettre dans un micro non aujourd'hui ce que je vous propose c'est une alternative qui va vous coûter deux fois moins cher et donc aujourd'hui je vais vous présenter et tester le système de micro sans fil de chez Cinco 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 comme vous voulez là actuellement vous m'entendez avec mon micro cravate de la marque boya je vous mettrai la référence si vous voulez et franchement je trouve que pour 20 à 25 euros le son est pas dégueu du tout je trouve que ça fait le taf c'est petit c'est discret le seul petit problème à ce micro cravate bah c'est qu'il est filaire et filaire et filaire oui au niveau du fil ils n'ont pas à désigner sur les moyens il y a à peu près beaucoup trop de câbles et donc du coup forcément soit on laisse traîner le câble au risque de se prendre les pieds dedans soit on raccourci un petit peu tout ce câble là on oublie et quand on se déplace on fait tomber sa caméra donc le top pour pas prendre de risque ça reste un système sans fil alors pour 100 euros qu'est ce qu'on peut attendre d'un système de micro sans fil avant de passer au test on va quand même prendre deux minutes pour que je fasse une petite présentation parce que franchement pour le prix j'ai été bluffé de ce qu'il nous propose déjà le produit est livré dans une petite boîte de protection et vous savez à quel point j'aime les boîtes de protection là c'est une super boîte bien costaud comme je les aime plutôt stylé petit et pratique alors bien sûr on va retrouver l'émetteur et le récepteur donc deux petits boîtiers en plastique mat très petit très léger mais avec une pince qui a l'air plutôt solide et en tout cas pour ce que j'ai pu faire avec très simple d'utilisation alors sur le côté on va retrouver une prise usb c pour le recharger un bouton pour l'allumer de l'autre côté pareil vous avez un bouton pour couper le son pour augmenter le son et un deuxième bouton pour associer les deux boîtiers alors l'association se fait automatiquement enfin enfin je sais que pour moi voilà une fois que j'ai allumé les deux boîtiers ils sont synchronisés directement alors sur le dessus du récepteur on va retrouver une sortie micro pour pouvoir le brancher à la prise micro de votre caméra et il ya un autre emplacement pour une prise jack pour en fait il brancher un casque pour avoir directement le retour audio sur l'émetteur par contre sur le dessus là vous aurez directement le micro mais de l'autre côté juste au dessus du branchement pour le recharger vous aurez aussi un branchement jack pour pouvoir y raccorder un micro cravate micro cravate qui est livré avec donc c'est génial parce que du coup vous pouvez glisser votre émetteur dans la poche arrière vous raccorder avec votre micro cravate qui est quand même beaucoup plus discret dans les accessoires aussi il ya cette petite moumoute qu'on appelle un dead cat qui va nous protéger du vent des bruits parasites et il ya bien sûr tous les câbles jack pour brancher tout ça directement sur votre boîtier et petit détail mais pas des moindres il y a un câble pour recharger les boîtiers mais avec deux sorties type c'est du coup voilà quand vous rechargez vos boîtiers vous pouvez pas vous planter les deux sont rechargés en même temps et ça paraît bête comme ça mais il fallait y penser quand même je trouve que c'est pas mal du tout donc voilà déjà ce qu'on peut en dire pour cette présentation c'est pour 100 balles ils sont pas moqués de nous ça manque pas d'accessoires c'est classe la pochette moi je vous dis je la kiffe franchement c'est exactement ce qu'il me faut mais bon c'est bien beau tout ça ce qu'on veut savoir quand même ça reste la qualité du son alors je vais enlever mon petit micro cravate à la toile alors vous m'attendez encore et on va pas s'embêter on va tester en direct ces petits micros pour voir ce que ça donne alors comme je vous l'ai dit il ya un petit bouton pour allumer sur le côté hop comme ceci donc là vous voyez ça clignote ça veut dire que c'est pas appareillé il suffit d'appuyer sur l'autre bouton du récepteur pour l'allumer deux secondes voilà hop ça ne clignote plus donc les deux boîtiers sont associés et maintenant il n'y a plus qu'à changer alors bougez pas je le pose là hop comme je vous l'ai dit voilà il n'y a plus qu'à le brancher donc là vous m'entendez avec le micro synco branché directement là sur ma petite lanière je devrais peut-être alors je sais pas trop trop comment ça se met je peux très bien le mettre là aussi voilà donc là vous m'entendez je sais absolument pas ce que ça donne je n'ai pas de retour audio donc ce sera à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez alors ah merde j'ai fait des deux de partout hop alors voilà voilà comme je vous disais le système boya voilà beaucoup 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 de câbles et donc je vais maintenant brancher le micro cravate à l'émetteur hop voilà donc 1 2 1 2 ouais je pense que ça marche donc là comme je vous l'ai dit voilà l'émetteur vous mettez dans votre poche arrière vous mettez ça là par exemple donc forcément vous faites passer ça en dessous c'est plus discret et voilà là je suis branché maintenant avec le micro cravate directement sur l'émetteur alors test important aussi on va voir maintenant cette connexion sans fils ce qu'elle vaut donc je vais me déplacer dans la maison vous n'allez pas venir avec moi je vais juste hop vous reculer voilà je prends juste le retour pour voir si ça marche hop et on va tester ça on va les faire un petit tour dehors alors voilà là je suis dans ma chambre la pièce d'à côté donc je vais à l'autre bout de la pièce voilà apparemment vous m'entendez toujours la petite évaluation je vais encore changer de pièce voilà on va aller dans une autre pièce on va aller un peu plus loin on va tester dans la salle de bain ça capte encore donc là voilà je suis quand même à l'autre bout de la maison et ça m'a l'air de marcher on va essayer encore autre chose voilà là vous m'entendez alors s'il y a de l'écho c'est normal c'est parce que je suis dans les wc voilà hop bon ben voilà ben ma foi ça a marché hop alors revenez par ici vous voilà alors forcément j'habite pas dans un château j'ai pas fait 100 m mais en tout cas on peut se dire que déjà à travers les portes travers les murs ben apparemment la connexion marche encore de ce que j'ai pu voir donc on va voir après au niveau de la qualité donc comme je vous l'ai dit j'ai pas le temps de préparer tout ça donc vous me direz vous ce que vous en pensez en commentaire alors petite information supplémentaire j'ai pris le modèle g1 a1 et donc je vous l'ai dit pour 100 euros il y a le modèle g1 a2 ou là il y a un récepteur mais deux émetteurs donc voilà pour un reportage pour une interview si vous avez quelqu'un à interviewer à questionner ou quoi que ce soit vous pouvez donner un émetteur et donc ce combo là par contre coûtera 150 euros ce qui reste quand même bien moins cher que le wireless go de chez rod donc en attendant de voir le résultat ou plutôt d'entendre le résultat je dois vous dire que je suis quand même content de ce petit système de micro sans fil quand on pourra sortir et qu'on pourra aller dehors je vais pouvoir balader sans me prendre la tête et sans surtout calculer où est mon câble si je marche pas dessus si je tire pas la caméra quoi que ce soit donc j'espère vraiment que ce sera un bon investissement en tout cas voilà j'essaye vraiment de m'investir pour cette chaîne alors si jamais cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et puis surtout si vous découvrez cette chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification il ya encore plein 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 de vidéos qui vont arriver très prochainement je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos à très bientôt pour de nouvelles photos ciao